Wesh wesh les amis ! Bon bah aujourd'hui on va parler d'un petit buzz à la con, de la réforme de l'orthographe et on va vous montrer que grâce à Pierrot, là, à M. Bourdieu, on peut dire plein de trucs de sociologie très intéressants à partir d'un truc futile. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est une décision de l'Académie française prise en 90, donc ça ne nous rajeunit pas, je pense que pas mal de vous étaient panés. Donc du coup, c'est un vieux machin, mais qui là, très récemment, genre en novembre, est passé dans des circulaires du ministère de l'Éducation nationale pour l'enseignement de l'orthographe aux primaires. Avant, c'était simplement indicatif, maintenant ils recommandent vraiment que les manuels scolaires suivent cette réforme. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bah c'est rien, c'est simplement nous permettre d'écrire à peu près 2000 mots un peu plus simplement, sans circonflexe, ou en queutant des petites complexifications arbitraires de la langue comme nénuphar et machin machin. Donc en gros, c'est rien, on pourra toujours écrire comme d'habitude, mais on suggère aux enseignants et aux manuels scolaires d'apprendre aux gamins une orthographe un peu simplifiée pour qu'ils rentrent facilement dans la langue. Donc nous, on se dit que c'est cool, parce que, je sais pas si vous, vous avez déjà eu des problèmes d'orthographe, mais quand on nous apprend à écrire, il y a des dictées, et les dictées, si on se tape des mauvaises notes parce qu'on a oublié un circonflexe ou parce qu'on a oublié une lettre qui sert à rien, eh bien, moins on a une bonne note en dictée, moins on aime le français. Et moins on aime le français, moins on lit de livres, moins on a confiance en soi. Et nous, on pense qu'au nom de tous ceux qui sont dyslexiques ou qui galèrent, c'est très cool de simplifier l'orthographe, parce que si, quand on est mino, on a des meilleures notes, on y arrive plus facilement, ça peut donner envie d'apprendre et donner envie de lire des livres où, justement, il y a l'ancienne orthographe tout compliquée. Donc, d'après nous, c'est plutôt pas mal de tenter de simplifier l'orthographe. Mais pourquoi est-ce que ça suscite autant de levées de boucliers ? Pourquoi est-ce que ça a l'air aussi scandaleux ? C'est aussi normal. C'est parce que l'orthographe et cette espèce d'arbitraire qui est la manière dont on écrit des mots, ça nous façonne. C'est une structure de notre quotidien. C'est collé à notre peau. Franchement, moi, je lis oignon sans i, oignon sans i, mais ça fait mal. C'est moche. Le truc a l'air naturel, a l'air esthétique. On a été tellement façonnés, on est tellement immergés dans le bain de l'orthographe que dès qu'on nous change un petit truc, on a l'impression que tout l'univers est détraqué. Un peu comme dans Amélie Poulain, où c'est tout pareil, mais différent, et on bug profondément. Et cette structuration profonde de petites structures sociales, de petites arbitraires, de petites définitions de l'académie française, cette structuration profonde de nos vies par l'État, c'est un concept assez important de la sociologie bourdieusienne, ça s'appelle l'habitus et il le développe pas mal, cette structuration profonde de nos vies par l'État et des mécanismes collectifs, on la sent avec justement le dégoût qu'on a sur l'orthographe. En étant dégoûté par oignon sans i, on voit toute la puissance du collectif et des normes que l'État façonne. Bon ben là, on a vu que des constructions sociales historiques pouvaient nous apparaître comme naturelles et devenir une seconde peau et quelque chose auquel on tient tellement que dès que quelqu'un propose de modifier notre nature et notre belle orthographe, on s'indigne. Et ces indignations, surtout quand elles sont le fait de personnes qui sont du bon côté du monde culturel, qui vivent très bien, qui ont toutes les propriétés culturelles, et on a fait deux vidéos qui vont vous faire comprendre ça, qu'on est du bon côté culturel et qu'il y a un mauvais côté, et que quand on est du bon côté d'une norme, on ne se rend pas compte des effets que ça produit, parce que quand on défend l'orthographe, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on rend la vie dure à des personnes qui ont moins de facilité et d'accès à la langue. On rend l'apprentissage du français difficile, on met des mauvaises notes au dicté, on crée un inconfort avec les gens qui ont des difficultés d'orthographe, c'est des gens qui vont moins oser candidater, procrastiner pour écrire leur lettre de motivation, c'est des gens qui, in fine, s'il y a plein de fautes d'orthographe sur leur lettre de motive, vont finir par être davantage au chômage, et donc en fait, ça produit des effets excluants terribles. Et on fait ça pourquoi ? Parce que notre petite nature intégrée, qui est l'orthographe, a été heurtée, et qu'on a vu oignon sans i. C'est quand même un peu beaucoup, et donc j'espère que vous avez compris qu'en défendant l'orthographe, on se pose aussi comme un videur de boîte de nuit, tout content de dire « Non, non, toi, tu ne rentres pas, tu n'as pas ton circonflexe. » Bon, ce qu'on a vu avec ce buzz à la con qu'est l'orthographe, on a déjà appris pas mal de trucs, et de trucs intéressants. On a appris que les normes sociales et que la construction sociale et historique de nos vies, elles nous apparaissaient comme naturelles, comme évidentes, comme une seconde nature, et ça c'est très important en sociologie. On a vu qu'en réagissant face à la modification de ces normes sociales et naturelles, en s'indignant contre la réforme dans l'orthographe, on pouvait être des agents d'une violence symbolique, des agents qui excluent des faibles, des dominés culturellement, de notre petit monde de la belle orthographe. Et donc on a appris pas mal de trucs, et on trouve ça pas mal de servir de ce buzz pour apprendre des choses. Et on a aussi eu envie de vous dire pas mal de trucs, parce qu'il y a du neuf sur notre chaîne. Ce qu'il y a de neuf, c'est un peu important, on a mis sur notre site nos biographies, nos présentations, vous verrez que ça parle d'oignon et que c'est plutôt marrant. Et on a aussi le projet de faire une FAQ, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo de réponse aux questions. Et donc on vous invite sur les commentaires Facebook et Youtube à poser toutes vos questions. Faut juste que vous mettiez entre crochets, FAQ en majuscules pour qu'on se repère, parce que sur Facebook c'est impossible, c'est chiant à mort de suivre les commentaires. Si Zuckerberg mon temps, j'espère qu'il changera ça. Bon, c'était un plaisir de parler d'un truc à la con comme l'orthographe avec vous. J'espère que vous avez appris des trucs, et on se revoit vite. Ciao les amis ! Bah wesh wesh les amis ! Bon bah d'abord, excellente année, puisque là il y a 2016 qui commence, donc on ne vous souhaite que du bon. Et pour pas mal de gens, l'IFOP, CSA, BVA, 2016 c'est une année qui sent très bon, puisque c'est une année préélectorale, et...